Sous-titrage ST' 501 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 Bien le bonjour. Vous cherchez des plantes, un filtre pour désinhiber les jeunes filles, ou pour vous donner la fougue de remettre le couvert ? C'est tout ? Pas d'autres herbes ou décoctions ? Si fait. Une pour faire pousser les cheveux, l'autre pour l'effet opposé, antidouleur, remettre courant la brûlure d'estomac. Dites-moi tout. Vous connaissez une formule avancée que vous pourriez m'enseigner ? Tout mon savoir vient de maître grémiste de skellisme. Le métier d'herboriste tente... Non, je souhaite juste étendre mes connaissances. Appelez ça comme vous voudrez. Vous devez traverser la grande mer et trouver l'île d'Artskellig. Là, dans son bosquet sacré, maître grémiste jugera si vous êtes digne d'être son élève. Je viens pour le contrat. Ah, enfin ! Il était temps. Tout le monde se plaint d'être dans la misère. Mais quand il s'agit de travailler, il n'y a plus personne. La fénéantise est un vrai fléau. Venez-en au fait, si vous voulez bien. Oui, oui, pardonnez-moi. C'est mon inquiétude qui parle. Je suis sans nouvelles depuis si longtemps. Ah ! C'est mon apprenti, Folkert. Je l'ai envoyé au bois mortifère. Vous voyez ? Au sud-est de la ferme de Martinfeuille. J'avais besoin de fibres d'âne. Et cette fichue plante pousse comme du chien d'an par là-bas. Laissez-moi deviner. Il a disparu. Tout juste. Volatilisé. Retrouvez-le. Je vous en prie. Et ramenez-le sain et sauf. Je ne peux rien vous promettre. Mais je peux au moins partir à sa recherche. Il ressemble à quoi, votre apprenti ? Attendez. Laissez-moi réfléchir. C'est un alphelin. Comme moi. Il est blond. Ça ira ? Je ferai avec. Au revoir. Un chariot d'herboristes. Il y a des traces de sang. Du sang séché depuis plusieurs jours. La piste s'arrête là. Mieux vaut interroger les gens du coin. Peut-être que quelqu'un l'aura vu. Du sang vieux de plusieurs mois. Links. Tu es mais S***. Tu es mais... Tu es... C'est parti. C'est parti. Jude, viens par ici. On a de la visite. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin, Messire ? Vous êtes perdu ? Non, je cherche quelqu'un. Ah ! Dites, Messire, dites, on pourra peut-être bien vous aider. C'est quoi ici, au juste ? Un village. Ça ne se voit pas. Tout ce que je vois, ce sont des maisons abandonnées. Ouais, il ne reste plus que nous. Tous les jeunes sont partis à la ville. Et les vieux, ils sont morts. Pas vrai, Jude ? Vrai de vrai. Je cherche un halflin aux cheveux blancs. Un certain Volkert, ça vous dit quelque chose ? Oui. J'ai vu un petit gars pas loin d'ici. Il ramassait des herbes. C'est curieux. J'ai trouvé des traces de son sang. Et la piste mène ici. C'est normal, ça, pour sûr. C'est les loups qui l'ont attaqué. Il a couru jusqu'ici pour se cacher. Pauvre gars. On lui a ouvert notre porte. Je lui ai dit, moi, rentrez à la ville, mon petit monsieur. C'est trop dangereux par ici. Mais il était têtu, le Volkert. Il ne voulait rien entendre. L'air partit dans les bois. Et on ne l'a pas revu depuis. J'ai entendu les loups hurler, cette loup-là. Ça m'a glacé le sang. C'est bizarre, je n'ai rien trouvé. Les loups n'auraient pas mangé ses bottes tout de même. Ça, on ne peut pas vous dire. On est trop vieux pour crapahuter dans les bois. Les taches de sang dans la cabane d'à côté. C'est normal ? Pour sûr. C'est là que Jude nettoie le gibier. Et il fait ça chez les voisins ? Il ne reste plus que nous deux, ici. C'est quand même mieux de faire ça avec un toit sur la tête, non ? Bien à l'abri de la pluie ou du soleil. Mais ça rime à quoi, toutes ces questions, au juste ? Ma femme vous a déjà dit ce qui lui est arrivé à votre garde. Fichez le camp. Au revoir. De la viande faisandée. ... ... ... ... ... Ah, putain. Un half linblanc, c'est sûrement Folkert. On l'a éviscéré comme du gibier. Difficile de savoir de quoi il est mort. On l'a éviscré. On l'a éviscré. J'ai vu votre garde manger. Vous aimez la viande, je me trompe ? Pas du tout, messire. C'est pas ce que vous croyez ? J'espère pour vous. Sinon, c'est moi qui vais vous suspendre à un crochet. Les loups... C'est les loups qui l'ont tué. Lui et tous les autres. Nous, on ramasse juste les corps. C'est vrai, je vous jure. On est trop vieux, vous voyez ? On n'a plus la force de labourer. Mais faut bien qu'on mange, non ? Pitié, messire. Les gens disent que les sans-soleurs sont insensibles. Ils se trompent. Parce que c'est bien de la rage que je ressens. Mais plus pour longtemps. Les humains. Salutations. Volkert, votre apprenti. Je sais ce qui lui est arrivé. Ne me faites pas languir. Je suis mort d'inquiétude. Il a été... comment dire... Désolé, ça va vous faire un choc. Il a été dévoré par des cannibales. Des cannibales ? Si près de Novigrad ? Ma Vélène passe encore. Mais là... Grand Dieu... Vous les avez tués, n'est-ce pas ? Dites-moi que vous les avez tués. Oui. Ah... Au moins... Il a été vengé. Tenez, voici votre or. Maintenant, laissez-moi, je vous prie. Je dois annoncer la nouvelle aux parents de Volkert. Un verre, c'est ce que j'ai vu. Qu'y aurais-je pas déjà rencontré à Logan ? J'ai vengé ton ami. Ah... Je savais qu'on pouvait te faire confiance, Zyutcha. Vas-y, crache le morceau. C'était qui ce salopard ? Je suis ici pour mon or, pas pour raconter des histoires. Oh... Belle gueule, mais chiant à mourir. Tiens, Zyutcha. Le voilà ton or. Achète-toi un peu de panache. Ah, longue vie, bla bla bla. C'est l'air. Où vous allez ? Vous en avez assez de cette chaîne de vie ? Une bête terrible de là-dessous, dans les égouts. Faut mieux pas y mettre les pieds. Elle a dévoré des dizaines de jouvencelles, pareil. Et plein de combattants courageux sont jamais remontés. Des traces de bottes. Vu la pointure, sûrement un homme. Je croyais que seules les femmes venaient chercher le prince maudit. , c'est l'air. C'est vite fait ! Oh, unten, c'est trop déroulé ! C'est pas vrai ! Du coup, c'est très fort. C'est pas vrai, c'est plutôt bon ! Ce n'est pas vrai de cette chaîne ? C'est pas bien ! Qu'il y a la tête. Au moins, c'est pas facile d'aller pour un événage. C'est pas tout. Visez ! Pour ça deux ! Ces entailles ont été faites par une lame, pas par un monstre. Non, ne me fais pas ça. Tu m'entends ? N'y songe même pas. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Chani ? Gérald ? Que fais-tu ici ? J'essaie de lui sauver la vie. Aide-moi. Chani, calme-toi. Il est mort. On doit pouvoir faire quelque chose. Laisse-le. Bon sang ! Tout ça pour rien. Tu as fait tout ce que tu as pu. Merci, Gérald. Ça... ça me fait plaisir de toi. Moi aussi. J'ai perdu ta trace après avoir quitté Visima. Qu'est-ce que tu deviens ? Pour faire court, j'ai soigné les malades et les blessés, comme toujours. Principalement dans mon dispensaire à Oxenfurth. Mais en Redania, on me demande aussi d'aider l'armée. Je suis curieux d'entendre la version longue. D'accord. Commençons par sortir des égouts, alors. L'armée rédanienne t'a forcé à venir patauger ici, ou tu voulais simplement visiter les égouts ? On a reçu nos ordres ce matin. J'étais accompagnée d'une escouade entière, mais quelque chose nous a attaqué. Ce soldat, tu le connaissais bien ? Il s'appelait Nolce. Il partait en permission dans une semaine. C'est fichu. Et pour le reste de son unité aussi. Combien était-il ? Toute une escouade. Six braves gars. Tous morts. Qu'est-ce qui vous a attaqué ? Tu as pu voir ? Non. J'ai pris mes jambes à mon cou dès qu'il est apparu. C'était énorme. Ça crachait du venin et ça faisait... des bruits de langue. Sûrement pas un nécrophage ou une horde de noyeurs. Non. Cette chose était énorme, mais seule. Quelqu'un lui a lancé une torche. Le monstre l'a complètement ignorée. D'accord. Il ne craint pas le feu. C'est bon à savoir. Pourquoi t'ont-ils dépêché ici ? Enfin, si ce n'est pas une information confidentielle. Il me faut un échantillon de venin provenant de la bête qui rôde dans ses égouts. Elle ne fait pas que tuer ceux qui descendent ici. L'eau de nombreux puits est contaminée. Les gens tombent malades, dont des soldats et d'aniens. J'ai prévu de tuer la bête. Je t'apporterai un échantillon de son venin ensuite. C'est gentil, mais je préfère t'accompagner. Je prélèverai l'échantillon moi-même. Cette créature est dangereuse. Tu as pu le constater ? Ah ! Je suis une grande fille, Gérald. Je sais me débrouiller. N'essaie pas de m'en dissuader, je n'en ferai qu'à ma tête. Très bien. Comme tu voudras. Montre-moi l'endroit où le monstre vous a attaqué. C'est par là. La grille est toute tordue. Quelque chose de gros a frappé dessus, avec beaucoup d'énant. Je l'ai fermée en fuyant. Le monstre a dû la percuter. Content qu'elle ait tenu. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin. Ça vaut la peine de chercher dehors ? En fait, j'espère juste que le coup du monstre a affaibli un des murs. Attention, le monstre est peut-être encore là. Des soldats de ton escorte. Oui. Ce sont eux. Vern. Miklas. Ah, les pauvres. Cette bête ne fait pas dans la dentelle, apparemment. Ils m'ont sauvé la vie. Tu les connaissais bien ? Lui, je l'avais rencontré ce matin. Mais j'avais servi avec Vern à la bataille de Dorian. Miklas venait de s'engager. Désolé. Quand tu auras tué la bête, il faudra envoyer quelqu'un récupérer leur corps, pour les enterrer dignement. Que s'est-il passé au juste ? À notre arrivée ici, Miklas s'est mis à chercher des traces. C'est là que des noyeurs ont attaqué. Les hommes les ont vite mis en pièce, mais Franz a été blessé à la jambe. Je suis restée avec lui pour lui faire un bandage pendant que Nolce montait la garde. La bête a surgi à ce moment. Nolce m'a poussée vers la sortie et s'est jetée sur le monstre. Je me suis retournée et je l'ai vue étendue là, ouverte d'une substance visqueuse. J'ai couru jusqu'à lui, puis je l'ai traîné jusqu'où tu nous as trouvés. Où était le monstre ? Miklas et Vern l'avaient attiré loin de nous. Ils l'ont payé très cher. Tu as pu voir ce qui vous a attaqué ? Tout s'est passé si vite. Non, je n'ai fait que l'apercevoir de dos. Mais je peux dire qu'il était énorme et visqueux. Je dois inspecter le coin. L'homme que tu as soigné, il est là ? Franz ? Je ne le vois pas. Tu crois que le monstre l'a en mai ? C'est possible. Le monstre s'est sûrement glissé par là. C'est profond. Le niveau inférieur des égouts est fermé depuis des années. Mais Vern, le recommandant, avait un pass. Je vais voir si je le trouve. Gérald ! Tu n'es pas blessé ? Je vais bien. Je ne peux pas descendre par là. Je vais chercher un autre accès. Sois prudente. Je vais jusque dans le coup ! Je passe sur le coup. Sousp вам ! Je ne veux pas Larumbe ! Souspаем bellement ! Je me disque !!! C'est gros ! Je veux l'aider 1 war ! Des animadés ! Je vais ghetto ! Un soldat raedanien. Il a dû venir chasser la bête seul. L'idiot. Une femme. Elle espérait sûrement trouver son prince ici. Un soldat raedanien. Un soldat raedanien. Un soldat raedanien. Un soldat raedanien. Le prince était blessé à la jambe, c'est ça ? Oui, juste au-dessus du genou. Tu avais appliqué quelque chose dessus ? Un peu d'alcool, c'est tout. Pourquoi tu me demandes ça ? Regarde, il lui manque la moitié de la jambe. Le monstre a dû la ronger. Les autres corps sont intacts, à l'exception des blessures dues au combat. Tu veux dire que la bête aime l'alcool ? Oui, mélangée à du sang. Je doute qu'on apprenne autre chose ici. Il faut trouver son antre. Je te suis. Chani, attention. Regarde-toi. Une femme. Elle espérait sûrement trouver son prince ici. Que veux-tu, Gérald ? Chani, attention. Regarde-toi. Je suis au-dessus de ma mère. Encore une pauvre romantique. Elle voulait lever la malédiction d'un prince, mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible. Tout est englué ici. Ça suffira pour ton échantillon ? Ça suffirait si le mucus n'était pas contaminé. Il y a des noyeurs morts partout. C'est étrange. Le monstre semblait l'y tolérer. Tant qu'il ne s'approchait pas trop, je suppose. L'antre ne doit plus être loin. Des corps putrides, du mucus partout, et cette odeur, ça doit être son antre. C'est frais et humide. La bête vient de passer. Je vais prélever l'échantillon. Tous les tunnels convergent vers ici. Et maintenant ? Je dois attirer la bête. Comment ? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit. Mais on sait qu'il aime l'alcool mélangé à du sang. Et j'ai justement de l'alcool sur moi. J'espère que tu ne vas pas te couper. Détends-toi, ça ne manque pas de cadavre. Je vais en utiliser un. Tu as un échantillon suffisant ? Je l'espère. Mais je voudrais quand même du venin pur une fois que tu auras tué le monstre. Pour distiller un antidote ? Ce sera inutile une fois la bête morte. Détrompe-toi. J'ai des patients qui ont été empoisonnés. Et puis, je pourrais étudier le venin, le tester, voir lui trouver des propriétés intéressantes. Je vais me mettre au travail. Je doute de t'être utile au combat, mais tu pourrais avoir besoin de moi après. Je vais me trouver une cachette. Tu ferais mieux de m'attendre à la surface. Ou chez toi. Mais... Pas de mets qui tiennent. Attends dans le passage si tu veux, même si ça ne me plaît pas. Mais quand le monstre sera là, cours jusqu'à la surface. Bon. Très bien. Regarde-moi, Shani. Promets-moi de ne pas t'emmêler. C'est promis. Bien. Maintenant, cache-toi. Sois prudent, Gérald. Promets-moi de ne pas t'emmêler. Promets-moi de ne pas t'emmêler. ... 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